bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les nouveaux visiteurs bien sûr cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des news de ma part et de partager ces infinités donc voilà soyez les bienvenus aujourd'hui on va faire un repas complet rapide et qui ne nécessite aucun effort sauf bien sûr le lavage des cuisses de poulet c'est très important donc pour le lavage des cuisses de poulet il va falloir qu'on met du vinaigre et du sel qu'on va mettre dans des saladiers bien grands bien sûr avec de l'eau tiède chaude mais pas bouillante pas tiède parce que ce serait plutôt chaude et quand je dis chaude c'est on peut mettre la main dedans donc voilà qu'on soit bien d'accord donc on va bien sûr avoir deux saladiers le premier bon qui un pour mettre au fur et à mesure que je lave les cuisses de poulet et bien sûr rempli d'eau et bien sûr il faut bien 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 frotter enlever tout ce qui est gluons tout ce qui est graisse et tout ça donc voilà il faut vraiment frotter c'est important parce que vous voyez déjà comment vous voyez ça vous n'avez pas envie de manger donc c'est pour ça qu'il faut c'est important de la vie et la viande les cuisses de poulet entre autres surtout bien sûr parce que franchement quand moi j'entends des gens dire qu'ils achètent la viande ou des cuisses de poulet et puis mettre ça à cuire comme ça et mais du sel ou ou des épices vous avez beau mettre tout ce que vous voulez voilà avec les saletés qui à l'intérieur le goût n'y est pas le goût n'y est pas et ça pue en plus donc c'est important de les laver bien comme il faut avec du citron et du sel et voilà vous voyez la saleté oui c'est un peu flou mais voyez un petit peu mais il vaut mieux que ça soit flou vous allez dégoûter de la vie donc là vous voyez j'échange les deux saladiers je mets de l'eau propre dans l'autre et je vais de nouveau m'amuser pas m'amuser je vais encore les rincer encore un petit peu plus vite la deuxième fois et vous voyez c'est ça commence à aller de mieux en mieux je rince de nouveau et voilà je débouche mon évier et puis là de nouveau je les égoutte enfin je les rince de nouveau dans le saladier et je les mets dans l'autre j'espère que vous arrivez à suivre donc voyez c'est toujours l'eau est toujours voilà dégueulasse quoi donc excusez moi du monde donc là je remets de nouveau de l'eau pour de nouveau essayer d'enlever vraiment le maximum et bon ça y est là j'ai arrêté c'est bon donc là je vais les égoutter voyez et encore de la saleté mais bon qu'est ce que vous voulez je pourrais continuer comme ça bon là je les égoutte et puis voilà je les couvre je les laisse égoutter pour qu'ils puissent sécher et après bien sûr on va nettoyer avec le javel l'évier pour enlever les odeurs voilà donc ensuite j'ai préchauffé mon four bien sûr et puis là j'ai disposé mes cuisses de envalier les cuisses de poulet sur la grille le grille la grille du four et puis j'ai mis le bac en fait le lèche frites en dessous en dessous enfin une ouais ouais un plat ou quelque chose à lèche frites je sais pas je pense que ça s'appelle comme ça donc pour recevoir les graisses quand il sera dans le four donc là je mets le poivre le cumin et le sel à chaque fois en fait à chaque fois je prends et puis je je retourne la cuisse et puis je mets de poivre le cumin et ainsi de suite et le sel c'est pour ça que je les retourne comme ça en fait voilà c'est important une fois que là j'ai je pense que je suis en train de mettre du sel ou du sel je pense le poivre c'est déjà passé donc ensuite je vais mettre du beurre aussi également j'ai donc utilisé le beurre vous savez le beurre en petites bouteilles qui est liquide donc je les badigeunes également voilà je j'ai pas du jeun tout mais mes cuisses toutes les cuisses et voilà et après on va les passer au four on va les passer au four donc voilà c'est je pourrais dire que c'était pas prévu parce que j'ai pas prévu la déco adéquat etc donc mais j'ai quand même réussi quand même à embellir un petit peu tout cela donc voilà donc là on vend les amis à cuir donc 220 degrés pendant 40 à 45 minutes tout dépend si vous voulez encore plus griller vous pouvez laisser de toute façon vous voyez rien que misère donc voilà donc là c'est le résultat de mes cuisses de poulet là maintenant je vais attaquer la déco improvisée donc là j'ai récupéré des feuilles de choukal dans mon jardin j'avais pas de salade j'avais rien donc je fais avec les moyens de la cuisine donc voilà et des branches de céleri aussi de mon jardin donc je dispose toutes ces belles cuisses bien dorées et bien 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 dorées et grillées et voilà tomates cerises, branches, citron pour embellir un petit peu tout ce beau monde et puis voilà j'ai mis des poivrons enfin des piments forts aussi c'est juste pour la déco donc alors on va manger ça comme ça sinon après aïe donc voilà et puis après on peut accompagner par une salade j'avais prévu de faire une salade mais comme c'était pas pour midi j'ai fait pour le soir j'ai fait juste les cuisses de poulet et les pâtes donc c'est ce que j'ai fait et puis voilà voilà ça c'est le résultat de mes belles cuisses de poulet franchement c'est un repas que tout le monde peut faire que ce soit les hommes voilà les débutants tout le monde peut faire donc c'était je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos avec Chiwetzi